Selon vous, pourquoi on a vraiment basé l'enseignement des mathématiques comme étant la matière prioritaire ? Ça a dépendu des époques. Par exemple, Kempstegos, l'enseignement prioritaire, c'était les lettres et même le latin. Et c'était les 3-4 derniers siècles. Dans les 3-4 derniers siècles, partout en Europe d'ailleurs, on considérait que la culture devait se baser sur le latin, véritablement. L'ère scientifique arrive là-dessus. Et arrive à nous persuader qu'il faut faire des maths. Ce qui d'ailleurs n'est pas faux, techniquement parlant. Le problème étant que le latin, on l'étudiait non pas pour étudier le latin, mais parce que c'était la base de toute la culture. En revanche, on étudie les maths pour faire des maths. On ne peut pas dire que nous soyons dans un monde qui soit spécifiquement mathématique, en quelque sorte. On n'est même pas dans un monde qui soit spécifiquement scientifique. 99% des gens utilisent des technologies dont ils ignorent complètement comment elles marchent. Et ils s'en fichent d'ailleurs totalement. Voir... Voilà, on fait confiance. Donc, l'idée... Alors, il y avait une deuxième idée qui était une idée idéologique. C'est que le latin était un enseignement élitiste où apprenaient le latin les enfants des gens qui avaient appris le latin. En revanche, pour les maths, ça avait une qualité apparemment plus démocratique. C'est-à-dire qu'on pouvait très bien être bon en maths sans qu'aux parents aient un jour appris à faire des maths. Donc, on a cru que c'est tellement vrai qu'à la fin des années 60, on s'est mis à faire ce qu'on appelle des maths modernes. Parce qu'on s'est aperçu qu'étaient bons en maths les enfants des gens qui avaient fait des maths. En faisant des maths modernes, on était sûr qu'on allait feinter tout le monde puisque les gens qui avaient fait des maths n'avaient pas fait les maths modernes qui était essentiellement la théorie des ensembles mise en place par le groupe Bourbaki dans les années 50. Le problème, c'est que les profs n'étaient pas non plus formés aux maths modernes de sorte que ça a duré 5-6 ans. Au bout de 5-6 ans, on est revenu en arrière parce que personne n'était capable d'enseigner véritablement les maths modernes. En fait, il y a eu dans l'enseignement des modes comme ça. En histoire, par exemple, on s'est rapproché de ce qu'on appelle l'école des annales. L'école des annales, c'était avant-guerre, même. C'était des historiens de très très haut niveau qui, au lieu de faire de l'histoire chronologique, faisaient de l'histoire, on va dire, sociologique sur la condition des paysans au XIIIe siècle, etc. Bon, c'est très intéressant quand vous êtes à Bac plus 8. De la même façon, en français, on s'est mis à faire de l'enseignement linguistique. C'est-à-dire que là aussi, ça venait des théories des linguistiques génératives, Chomsky, etc. Pareil, Bac plus 8 ou 10, en quelque sorte, mais appliquées à des élèves de 11 ou 12 ans, c'était absurde. On faisait des arbres de linguistique générative, en quelque sorte, qui n'avaient aucun sens, qui étaient totalement déconnectés du réel de la langue. Les maths, quelle proportion de gens qui ont appris des maths vont continuer leur carrière dans le domaine ? Très peu, très peu. Alors, il y a des secteurs dans lesquels... On se rend compte, à un certain moment, par exemple, j'ai eu des élèves de BTS qui faisaient de l'informatique. Ils faisaient de l'informatique parce que j'étais à Montpellier à l'époque, il y avait une usine, IBM, en Montpellier, qui embauchait... Mais c'était le problème, d'ailleurs, c'est qu'ils embauchaient au moment où mes élèves faisaient des études, mais ils ont cessé de les embaucher au moment où ils avaient fini leurs études. Parce qu'actuellement, l'informatique, à peu de choses près, ce sont les programmes qui génèrent les programmes. D'ici très peu de temps, on va se retrouver dans une situation de type Terminator où les machines fabriqueront les machines. Bon, on a encore besoin de mathématiciens, de haut niveau, d'ailleurs, pour faire des clés de cryptage, etc. Mais l'informatique fonctionne, en quelque sorte, en circuit fermé. Une fois que vous avez mis en place un algorithme, ça fonctionne tout seul. Je ne sais pas quelles seront actuellement la discipline qui est en train de tout bouffer, c'est la sociologie. Parce que c'est la science des ânes. C'est-à-dire que tout le monde a quelque chose à dire sur la sociologie, puisque tout le monde est dans la société. Bon, mais entre être un sociologue de premier plan et raconter n'importe quelle ânerie sur le groupe social auquel on appartient, etc., il y a un univers d'écart. De la même manière que toute personne qui sait lire et écrire n'est pas écrivain. Vous voyez ? C'est un boulot. C'est un boulot, c'est le même boulot extrêmement spécifique. Pour avoir fait le nègre, moi, pendant des années, je sais à quel point de très grands universitaires sont infichus d'écrire à 100 pages. parce que c'est un vrai travail. C'est un peu comme si vous me disiez tous les enfants ont fait de l'éducation physique, donc ce sont tous des sportifs de haut niveau. Eh bien non, ça ne marche pas comme ça. Voilà. Les sportifs de haut niveau, il n'y en a pas plus que ce qu'il y a d'écrivain, il n'y en a pas plus que ce qu'il y a de grands mathématiciens. De la même manière, quitte à ce qu'on se fâche un petit peu, il y a un tas de gens qui savent filmer, mais de là à être John Ford, Woody Allen ou Eisenstein, il y a un monde d'écart. Il y a un très très grand monde. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu The Fablements qui vient de sortir. Bon, c'est un très très bon Spielberg à tout point de vue. Et en particulier à la fin, donc ça raconte vraiment la jeunesse de Spielberg, à peu de choses près, sans qu'il s'appelle Spielberg. Et à la fin, il y a une séquence dont Spielberg a assuré qu'elle était vraie. Il met le pied dans un studio, il envoie des CV dans un studio et il a une convocation pour un rendez-vous et il obtient de rencontrer John Ford deux minutes. Alors, c'est assez marrant parce que c'est David Lynch qui joue le rôle de John Ford. Et John Ford, en deux minutes, lui donne un cours complet de cinéma. On est sur... c'est quelque chose tout à fait sublime où il lui montre trois images. Une où la ligne d'horizon est quasiment en haut, l'autre où la ligne d'horizon est en bas et l'autre où la ligne d'horizon est au milieu. Il dit, tu vois, quand la ligne d'horizon est en haut ou en bas, c'est intéressant et quand elle est au milieu, il ne se passe rien. Allez, maintenant, casse-toi. Voilà. Derrière, avec un bandeau sur l'œil, un énorme cigare et des traces de rouge à lèvres sur sa chemise. John Ford, quoi. Mais, si tous les... Dieu sait que j'aime beaucoup le cinéma. Je suis critique du cinéma quand je m'y mets sur Causeur, etc. depuis des années. Je vois deux à trois films bien par an. j'en vois beaucoup. Mais, vous avez pu le voir ici, il y a plus de DVD qu'autre chose parce que je révise, en quelque sorte. Je revois des dizaines et des dizaines de films que j'ai déjà vus ou que je n'avais pas vus, etc. en fonction des... Mais, cette année, qu'est-ce que j'ai vu de bien ? J'ai vu, The Fable Man, c'est Babylon. Babylon, qui est un miracle de montage de direction d'acteurs, etc. Mais autrement, je ne vais pas m'extasier devant Avatar 2. Vous voyez ? Jolie technique, belles couleurs blottées, etc. Et ça s'arrête là. Scénario inexistant. Inexistant. Mais inexistant. Rien de chez rien. Ce n'est même pas un western, en quelque sorte. Bon. Et, vous ne savez combien de films français ? Je suis vraiment désolé de le dire parce que ça n'a pas toujours été le cas. On a été des cadors au niveau du cinéma en France. Regardez ce que les très grands metteurs en scène mondiaux pensent de Jean Renoir, de Duvivier. enfin, il y a toute une série de très grands metteurs en scène comme ça. actuellement, on a des des faiseurs qui claquent du fric finalement sur des productions entre copains où vous, le fils, la fille de Serge et Hainsbourg, le fils de Junio, etc. On est dans un cinéma de fils et fille 2. Parce qu'ils sont bankables quelque part. Oui, mais est-ce qu'ils sont bankables ? Est-ce que le fait que je ne sais plus comment il s'appelle le fils de Junio, est-ce que ça attire qui que ce soit ? Par exemple, j'étais un, j'admire beaucoup Maurice Garel, qui était un acteur absolument prodigieux. Vous l'avez vu en tant que dans la discrète, je ne sais pas si vous vous rappelez. Moi, je l'avais vu au théâtre, etc. Mais, le fils de Garel et a fortiori le petit-fils de Garel, ce n'est pas parce qu'il s'appelle Garel que c'est le même produit. Vous voyez ce que je veux dire ? Regardez, en littérature, ça m'a passionné à un certain moment de voir les écrivains, fils d'écrivains. D'abord, il y en a très peu. Ils ont tous eu des enfants. Il y en a très peu qui ont été à un niveau décent. Alexandre Dumas a eu un fils, il a eu probablement une cinquantaine d'enfants, au minimum. Mais il a eu un fils qui s'est débrouillé, qui a fait la dame aux camélias, etc. Mais Edmond Rostand, qui a fait Cyrano de Vergerac, a eu deux enfants qui, très intelligemment, au lieu d'essayer de faire de la littérature, ont fait des sciences, ont fait de la vulgarisation scientifique, etc. Ils n'ont pas essayé de concurrencer papa sur son domaine. Jean-Sébastien Bach a eu, je ne sais plus, 15 ou 18 enfants, un truc comme ça. Il y en a au moins une dizaine qui ont fait de la musique, mais il n'y en a pas un seul qui était au niveau de Jean-Sébastien. Et ça, c'est valable pour... Il y a eu des dynasties de peintres, mais pareil. Dans quelques cas, l'enfant est supérieur aux parents. C'est très rare. Artemisia Gentileschi, par exemple, qui était une femme qui a une qualité de peinture extraordinaire, est au-dessus de Horacio Gentileschi, qui était son père. Bon, voilà, on la cite comme ça. Elle a fait une version de Judith et Holofern, enfin, deux versions qui sont des splendeurs qui sont au niveau du Caravage à la même époque. Mais, c'est très rare. De la même manière, est-ce qu'il y a un seul metteur en scène de très grand de très grand talent dont le fils ou la fille est un talent équivalent ? La réponse, c'est non. Vous avez à la rigueur des dynasties d'acteurs. Les Redgrave, par exemple, Vanessa Redgrave, et bien, la fille de son père, Michael, etc. Bon, c'est rarissime. Voilà, le... Non, ça ne marche pas comme ça, quoi. Bon, de la même manière, au niveau des mathématiciens, alors, très franchement, il y en a beaucoup qui ne se soucient pas de faire des enfants, parce qu'ils font des maths. Le génie fou, là, qui est russe, je me rappelle, Karl Mann, ou je ne sais plus comment il s'appelle, il vit avec sa mère, toujours, enfin, mais c'est un génie absolu, les maths, mais je ne pense pas qu'ils sachent comment fonctionne une femme. Vous voyez, il y en a eu d'autres, d'ailleurs. Et, est-ce que Vilani a eu des enfants ? Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, on n'en s'en peut pas parler. Et, oui, donc, actuellement, je sais, c'est la sociologie. La sociologie, on se dit, ah, les enfants de Bourdieu, mais les enfants de Bourdieu, heureusement, ils ne font pas de sociologie, ils ont laissé ça, elles font de la philo, elles font de choses. Bon, mais, plein de gens se prennent pour des petits Bourdieu. De la même façon, on a vu un nombre de gens qui se prenaient pour les enfants de Marx, si vous voulez, mais ils n'arrivent pas à la cheville de Karl. Vous voyez, c'est tout, que les gens devraient relire, d'ailleurs, parce que, il se trouve que le stalinisme a effacé le marxisme. Mais, le marxisme n'a rien à voir avec le stalinisme. Enfin, voilà, ça c'est... Et, heureusement, Mao Tse-tung n'a pas eu d'enfant, en tout cas, Tsi-Gin Bing est certainement un enfant de Mao, mais pas un enfant génétique. Un enfant caché, peut-être. Un enfant caché. Les nouvelles méthodes, en fait, enfin, ce n'est pas si nouvelles que ça, mais les écoles Montessori, par exemple, est-ce que c'est quelque chose, que vous en pensez ? C'est quoi votre avis dessus ? Alors, il faut regarder l'historique. Montessori, au départ, c'était une école qui a été créée par une très très grande pédagogue italienne pour l'apprentissage des enfants à handicap intellectuel majeur. De la même manière, ce qu'on appelle la méthode globale en lecture a été créée par l'abbé de Lépée à la fin du XVIIIe siècle pour apprendre à lire et à écrire au sourd muet. C'est-à-dire que ce sont des techniques qui ont été faites dans des objectifs très précis et que l'on a étendues à tout le monde. Je ne suis pas sûr que ça marche. De la même façon, en plus de ça, vous avez dans certains cas, par exemple, pour le cas de Piaget. Piaget était manifestement un pédagogue tout à fait remarquable. Vous savez, il avait fabriqué sa propre imprimerie à l'intérieur de l'école, etc. Bon, mais ce n'est pas parce que lui est un pédagogue remarquable que ses disciples sont des pédagogues remarquables. Dans les années 70, tout le monde a juré par un psychiatre, un psychologue anglais qui s'appelait A.S. Neil, Libres aux enfants de Samuel, etc. Mais, quand il est mort, c'est passé entre les mains de ses disciples, mais simplement, ils n'avaient pas le quart du talent de l'intuition de l'autre que pouvait avoir Neil. Je méfie beaucoup des modes que ça passe. Ça passe très très vite. Ce qui subsiste, c'est le fait que pour apprendre à lire et écrire, on l'apprend B.A. B.A. méthode alpha syllabique. C'est encore ce qui marche le mieux. On est en train d'y revenir tout doucement, alors que si le ministère avait un temps soit peu des couilles, il interdirait toute autre méthode. Voilà. Pour être clair, immédiatement, ils ont fait une expérimentation comme ça sur Paris avec une méthode qui s'appelait la méthode Lego qui est tout à fait une méthode alpha syllabique et immédiatement, la responsable du principal syndicat d'instituteurs a dit c'est du caporalisme pédagogique qu'on veut nous obliger de « mais tais-toi, tais-toi, t'as bousillé des gosses depuis déjà 30 ans et tu veux continuer à le faire. » Tous les enfants qui ont appris à lire dans Abraka d'Alire, dans Ratus, etc., sont bousillés. Les bousillés, les instites qui ont appris à des enfants à lire avec ces méthodes-là portent une responsabilité aussi gigantesque que Georgina Dufois dans la diffusion du SIDA. Voilà. Il faut le dire un peu posément. sans s'énerver. Quelle est votre position sur la laïcité dans l'école républicaine ? J'ai une position un peu maximaliste. J'ai écrit un bouquin dessus qui s'appelait « Liberté, égalité et laïcité » et c'est un peu comme « Je t'aime ». Vous savez, « Je t'aime » c'est un absolu en soi. Roland Barthes expliquait que c'est un mot qui fonctionne, il y a trois éléments dedans, mais ça fonctionne comme un seul bloc. Dès que vous modifiez ce bloc, c'est plus ça. Si par exemple vous le mettez au passé ou au futur, « Je t'aimais » ou « Je t'aimerais », ça ne marche plus. C'est plus la même chose. Si vous rajoutez un adverbe c'est encore une chose. « Je t'aime » « Tu m'aimes », « Je t'aime bien ». Ah, c'est mauvais ça. « Tu m'aimes », « Je t'aime beaucoup ». On n'est pas contents sur « Je t'aime beaucoup ». On sent que « En revanche, j'aime beaucoup le poulet », c'est plus fort que « J'aime le poulet ». Mais c'est tout le problème. C'est-à-dire qu'il y a des mots dès que vous leur ajoutez quelque chose, c'est plus ça. Alors on s'est mis à parler de laïcité ouverte. Dans un article récent, j'ai expliqué que c'était ouverte comme les cuisses du même nom. Il est évident que la laïcité forme un bloc. La laïcité, en français, c'est un article défini, c'est très précis. La laïcité ouverte qui est ouverte à l'expression des religions, de ceci, de cela, qu'ils aillent se faire voir. Je fais partie de ceux qui trouvent que la loi de 2004 sur l'interdiction des signes religieux à l'école aurait dû être étendue à l'université. On n'a pas à faire de prosélytisme. Moi, après tout, je n'empêche pas qui que ce soit d'adorer ce qu'il veut chez lui. Vous avez le droit d'être un catholique, musulman, pastafarien. Je ne sais pas que vous connaissez les pastafariens. ils font semblant de croire qu'il y a une énorme masse de spaghettis avec des boulettes à la viande dans le ciel et ils l'honorent en se mettant une passoire sur la tête. Bon, c'est très drôle, c'est de la délision. Vous avez le droit de croire que les pattes de lapin ou les fers à cheval vous portent chance, etc. Très bien, mais pas dans la rue. Voilà. J'habite dans une ville où un tiers des femmes sont voilées. ça me donne des hauts-le-coeurs permanents. D'autant que, alors ce qui me donne encore plus hauts-le-coeurs, celles qui sont voilées ce sont juste des, comment dire, pauvres esclaves en quelque sorte. Mais ce qui me m'insurge véritablement, vous avez Sandrine Rousseau qui dit nous sommes tout à fait à côté des femmes iraniennes qui se révoltent et pas une seule fois elle a dit le mot voile alors que c'était ça l'objet du débat en Iran. En Iran, elles risquent leur vie à abandonner le voile et ici c'est ah non, c'est la liberté de chacun et pas du tout. Il n'y a pas de liberté à porter le voile, on est juste totalement aliéné au sens marxiste du terme. Je pense que j'ai dit qu'il faudrait relire Marx un peu sérieusement. Que pensez-vous de cette phrase science sans conscience n'est que ruine de l'homme ? On le voit ces derniers temps c'est-à-dire que la scientificité réduite à des techniques ça donne docteur Follamour. C'est le moment où vous dites tiens je vais appuyer sur le petit bouton là pour voir si ça donne quelque chose d'intéressant. Je rappelle que à Los Alamos dans les années 44-45 quand ils ont fait le premier essai avant Hiroshima un certain nombre d'entre eux pensaient qu'il y aurait une réaction en chaîne qui allait détruire la totalité de l'atmosphère. Ils ont essayé quand même pour voir. Bon alors l'excuse c'était qu'ils étaient en guerre qu'il y avait une urgence etc. Mais on sait qu'il y a pas mal d'inventions finalement qui ont été détruites par leurs inventeurs parce qu'ils ont compris que si vous voulez c'est le cas limite c'est Nobel Nobel invente la dynamite voit ce que ça donne et crée le prix Nobel de la paix pour essayer de récupérer le coût en quelque sorte mais il aurait mieux fait d'y réfléchir avant en quelque sorte de la même façon on parlait tout à l'heure de la procréation médicalement assistée c'est une technique on ne va pas pouvoir interdire une technique en revanche la gestation pour autrui la GPA là oui ça c'est du domaine du politique et ça on peut l'interdire tout à fait c'est à dire que la marchandisation du ventre des femmes est quelque chose que je trouve repoussant en quelque sorte parce qu'il n'y a pas de raison non plus de pas si on achète un utérus il n'y a pas de raison d'acheter de ne pas acheter un oeil un foie un coeur etc. ce qui se fait au niveau de trafic internationaux il y a des gens dont on enlève la cornée de l'oeil pour la revendre ailleurs il y a un trafic d'organes qui passe par la Bosnie actuellement ça c'est un truc extrêmement courant la Bosnie qui a été soutenue longuement par l'OTAN ça c'est ce genre de truc qui reste là en quelque sorte bon il est évident que les scientifiques les bons scientifiques d'ailleurs réfléchissent à deux fois mais de notre côté il y a ce côté expérimentation qui est on va voir le problème c'est que quand on voit on voit parfois pas assez loin tout à fait est-ce que vous pensez que ces formes d'enseignement qui nous sont inculquées aujourd'hui qui sont inculquées aux jeunes empêchent de développer leur curiosité leur ouverture d'esprit alors théoriquement l'enseignement actuel a la prétention de développer la curiosité l'ouverture d'esprit mais vous ne pouvez développer la curiosité qu'à partir de savoirs très précis je prends un exemple Pythagore avait des disciples et il y avait une règle chez les pythagoriciens pendant 5 ans on se taisait 5 ans de silence avant de poser une bonne question je rappelle que dans la formationnerie pendant un an ça dure un an on ne parle pas le seul pour lequel l'interdiction a été levée dès le départ c'est Voltaire lorsqu'il a été initié parce que les gens ont jugé à l'époque qu'il avait fait ses preuves non sans raison voilà 5 ans de silence la phrase qui venait le plus souvent à l'école autrefois c'était taisez-vous taisez-vous parce qu'ils n'ont rien à dire il faut bien être clair ils n'ont rien à dire tant qu'ils n'ont pas acquis les briques de base à partir de là oui chacun peut jouer à Descartes même si ce n'est pas donné à tout le monde mais quand vous arrivez juste avec les croyances les superstitions les fanatismes de la maison du quartier etc que vous croyez que la terre est plate et que l'homme a été créé une fois pour toutes il y a 4000 ans je ne veux même pas l'entendre je ne veux même pas l'entendre parce que c'est une énorme bêtise en quelque sorte maintenant tu vas apprendre des choses précises tu te tais tu poseras des questions quand tu sauras véritablement il y a eu une histoire que j'ai beaucoup raconté en classe c'est une histoire au zen vous savez l'histoire au zen c'est toujours très porteur vous avez un jeune homme qui va voir un maître zen et qui lui dit maître je veux devenir votre disciple très bien dit le maître as-tu une question et le jeune homme ouvre la bouche ouvre la bouche le maître prend un bâton le frappe très violemment sur la tête il dit va dans la cellule numéro 4 et réfléchis à un an au bout d'un an il revient as-tu une question à me poser l'autre va pour ouvrir la tête va dans la cellule numéro 4 et réfléchis à un an alors ça dure autant de fois que vous voulez finalement il le fait revenir as-tu une question à me poser et l'autre s'incline et dit il n'y a pas de question c'est bien dit le maître tu vas pouvoir passer au deuxième stade de l'initiation voilà je pense que j'ai répondu à votre question oui est-ce qu'aujourd'hui dans alors chez les jeunes mais aussi en particulier est-ce que c'est pas la forme qui domine le fond avant tout c'est à dire c'est qu'on va accorder plus d'importance à la forme et à à l'instant présent sur ce qui se passe et puis très rapidement passer à autre chose parce que on n'a pas développé le fond j'ai vu qu'il y a il y a une influenceuse comme on dit sur youtube qui vend sa salade vous savez il y a plein d'influenceurs sur des des tutos de maquillage bon alors sa salade c'est que vous devez utiliser chaque fois vous maquillez la totalité du tube de fond de teint en mettant du fond de teint sur du fond de teint sur du fond de teint de façon à avoir une base totalement solide au sens pur du terme d'ailleurs c'est quasiment minéralisé sur laquelle vous allez remaquiller c'est à dire qu'on essaie de camoufler c'est même plus camoufler un défaut c'est camoufler la totalité on est dans la création factice d'un univers totalement factice sans voir que finalement c'est pas comme ça qu'on va être heureux on va être heureux en acceptant ce que l'on est et la fois nous ne grandirons pas nous ne mesurerons pas 10 cm de plus peut-être qu'il y en a qui aimeraient mais voilà ça se passera pas comme ça on est comme ci comme ça etc on a quelques kilos en trop voilà l'idée c'est de s'accepter dans son histoire et pas de se projeter dans un présent à 10 minutes près c'est-à-dire que regardez la technique par exemple du selfie le selfie c'est immobiliser son image à l'instant présent en quelque sorte pour l'envoyer aux copains aux copines moi ça me tue un gastronome que je suis de voir dans les restos des gens qui photographient leurs plats et qui l'envoient à leur connaissance du style je suis en train de manger le moussaka bon je me suis il y a deux ans j'étais à Venise au café Florian de Venise il y avait un groupe de japonais le café Florian c'est vraiment le café historique de Venise un groupe de japonais qui au lieu de regarder autour d'eux c'est sublime c'est un décor 18e siècle absolument magnifique et tout et tout étaient sur leur portable en train d'envoyer des images du chocolat qu'ils venaient de manger enfin de boire on est dans un dans un moment un peu pénible je pense ça va un certain moment il y aura un retour de bâton de toute façon vous le voyez comment ce retour de bâton Jean-Paul ? ils vont vieillir mais ceux qui vont les remplacer ce ne sont pas pires ils trouveront autre chose techniquement il y aura autre chose etc ils vont vieillir ils vont s'apercevoir que la course en avant pour camoufler ses défauts c'est une course perdue d'avance voilà et que ce ne sera plus un tube de fond de teint mais deux tubes de fond de teint pour une brouette etc non de ce point de vue là je ne désespère pas tout à fait parce que il y a certainement une génération perdue mais perdue complètement et la génération du hockey boomer en quelque sorte pendant des siècles on est parti du principe que les anciens avaient quelque chose à dire aux nouvelles générations il y avait une phrase très célèbre au XIIIe siècle Bernard de Chartres nous sommes des nains sur les épaules des géants les géants ce sont nos pères grands-pères nos ancêtres etc et par rapport à eux actuellement n'importe quel nain dans la rue estime être extraordinaire parce qu'il a la capacité de se photographier lui-même il faudrait leur expliquer que Narcisse a fait ça il y a un certain temps déjà et que ça a mal fini tout à fait c'est quoi le but ultime de l'état en fait qui contrôle sans vraiment contrôler on a l'impression qu'il ne sait pas trop ce qu'il fait mais est-ce que selon vous l'enseignement c'est aujourd'hui fabriquer des consommateurs parce que l'état n'existe plus en tant qu'état l'état n'existe que comme au service de grands groupes dont l'essentiel est la consommation je rappelle qu'à partir du moment où on a inventé par exemple l'obsolescence programmée des produits il a fallu par définition vendre de nouveaux produits ça n'a pas toujours été le cas il y a aux Etats-Unis dans une une caserne de pompiers il y a une ampoule à incandescence qui brûle depuis 1920 et qui est éternelle parce qu'on savait faire des ampoules électriques éternelles mais c'est pas rentable mais c'est pas rentable voilà c'est pareil sur les portables etc il n'y a qu'à voir tous les 6 mois on vous sort un nouveau modèle dont on vous dit qu'il est absolument indispensable et comment vous avez un Apple avec une puce M1 mais avec la puce M2 M3 beaucoup plus fort bon sur les iPhones on est à combien 13 12 13 je sais plus mais moi j'ai même pas eu le 1 vous voyez je m'en passe très très bien on peut vivre sans on peut vivre sans on vit mieux même et bien on vit très très bien c'est à dire sans sollicitation extérieure inutile on vit extrêmement bien de toute façon je vis très bien sans télévision mais alors qu'est-ce que vous faites le soir on mange on lit on baisse c'est bien c'est des activités sympas je trouve de façon générale vous voyez au lieu de regarder sur TikTok Facebook etc si j'ai des vidéos nouvelles si ceci si cela et si on a filmé la petite machacheuse qui fait des pipes dans les chiots du collège parce que ça c'est très fréquent aussi tiens justement vous avez constaté lors de votre parcours en tant que prof les dégâts que pouvait occasionner l'accès au porno chez les jeunes j'ai fait un bouquin sur le sujet qui s'appelle la société pornographique alors Dieu sait que j'ai fait par ailleurs des romans érotiques etc Dieu sait que je ne suis pas des gueules ce n'est pas la question mais la pornographie a des effets négatifs très lourds très très lourds les garçons ont peur de ne pas avoir les mensurations requises les filles ont peur de ne pas avoir assez de seins il y a 15 000 mineurs aux Etats-Unis qui se font faire des implants mammaires chaque année 15 000 mineurs j'avais presque dit chaque jour voilà non c'est moins de 16 ans il faut imaginer ce que ça veut dire enfin comment une fille qui a 14 ou 15 ans va se faire mettre des prothèses siliconées pour faire du 95D vous voyez et c'est un problème de santé publique parce que on s'est aperçu vous savez lorsque le Viagra a été inventé c'était la béquille du troisième âge ils avaient utilisé les services du vice-président américain de l'époque pour faire la promotion d'un produit qui s'adressait aux plus de 75 ans les statistiques disent actuellement que 40% du Viagra est utilisé par les moins de 40 ans c'est à dire par des gens qui a priori n'ont aucun problème mais qui veulent être surperformants oui dans la performance uniquement alors surperformants alors je dis ça ceux qui nous écoutent j'ai une amie qui a fini par divorcer parce que son jus le prenait du Viagra et la détruisait complètement voilà parce que quand ça dure une demi-heure ou trois quarts d'heure c'est agréable quand ça dure quatre heures on coule une bielle si je peux dire ça a créé il faut bien voir en travaillant sur l'industrie pornographique j'ai vu à quel point c'était c'était comme le cinéma c'est faux c'est faux d'un bout à l'autre les érections des des acteurs sont artificiels ils s'injectent des produits divers de la papavérine de l'ocytocine etc ils prennent eux-mêmes le Viagra quand ils rentrent chez eux ils sont complètement laminés les filles elles-mêmes prennent des analgésiques locaux de façon à ne plus ressentir de douleur ne plus ressentir quoi que ce soit d'ailleurs quand vous travaillez sur le sujet vous êtes obligé d'en regarder quel est l'acte sexuel le plus rare dans les films pour nous je dirais l'acte le plus normal en fait la position du missionnaire en gros non la position du missionnaire c'est pas pratique parce que la caméra voit rien mais il y a un acte qui est encore plus rare je dirais le baiser la caresse on ne s'embrasse pas dans le cinéma pornographique c'est à dire que l'acte par lequel en général nous débutons notre vie sentimentale est absent de la pornographie c'est en dit long c'est extrêmement destructeur en quelque sorte et chez les jeunes que vous avez pu observer chez les jeunes vous avez des comportements vous avez discuté échangé il y en a qui sont venus oui ça j'ai écouté puis j'ai échangé aussi avec des sexologues et des psychologues très spécialisés me disant qu'ils voyaient arriver des gosses qui avaient 15, 16, 17 ans et qui étaient totalement terrorisés du style elle n'est pas assez longue elle n'est pas assez grosse ma copine va rire alors les filles qui ont vu les films pornos se disent comment c'est pas c'est pas la norme il y a 5 ans faisant un cours sur l'histoire de l'art justement à travers la sculpture donc dedans un certainement je mets le David de Michel-Ange celui qui vient de valoir à une enseignante de Floride une révocation parce que il y a des parents qui ont protesté parce qu'elle avait montré une image photographique aux enfants je montre donc le David de Michel-Ange qui à Marseille est donc à la plage déjà il y en a plusieurs qui pensaient que mais pourquoi vous dites David de Michel-Ange c'est David de la plage bon je vous donne une idée et je montre ça et immédiatement il y a deux jeunes filles qui disent mais il en a une toute petite alors vraiment c'était projeté sur un tableau blanc je pris un feutre mademoiselle venez ici et redessinez la bistouquette de David qui vous conviendrait qui vous conviendrait et donc la fille ne se dégonfle pas lui rajoute le triple à peu près en longueur et je dis et à votre avis si Michel-Ange avait fait ça est-ce qu'on aurait vu sa statue ou est-ce qu'on aurait juste vu une bistouquette et c'était évident c'est-à-dire que si vous en rajoutez si vous rajoutez quelque chose les grecs avaient parfaitement compris ça ils faisaient à leur statue des petites verges en quelque sorte parce que ça devait se fondre dans l'ensemble et parce que la fonction sexuelle ils avaient compris depuis très 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 longtemps que ça se passe dans le cerveau ça se passe pas dans les organes et sans compter alors dans le milieu pornographique on vous apprend qu'il y a deux sortes de bits il y a celle qui concerne le growing et celle qui concerne le showing le showing sont les verges qui au départ sont très imposantes mais qui en érection ne bouffent pas et qui d'ailleurs restent un peu mollassonnes parce que les 100 n'arrivent pas à occuper l'ensemble des corps caverneux et le growing ce sont celles qui au départ sont modestes en quelque sorte et qui ont une expansion intéressante de surcroît ça c'est marrant parce que il y a actuellement un certain nombre d'interventions sur Youtube de filles disant vous savez au dessus de 14 cm ça n'a aucun intérêt parce que ça bute au fond et que à force de buter au fond ça finit par faire mal voilà et 14 cm on est très en dessous des standards de la pornographie de toute façon non on est dans un monde du faux du faux complet alors des films pornographiques il y en a depuis les origines du cinéma les tout premiers films d'ailleurs étaient projetés sur des draps dans les bordels plus à peu près mais c'était plus pour mettre le client en appétit qu'autre chose là on est à l'inverse c'est à dire c'est pour inhiber totalement l'appétit des clients c'est à dire que passé la phase de masturbatoire en quelque sorte il ne regarde plus ça il regarde ça sans désir et ça ne crée plus rien d'autre qu'un sentiment de frustration absolue et d'inquiétude sur sa propre physiologie justement vous pensez qu'aujourd'hui on n'apprend plus alors on en parlait c'est encore les jeunes on en a parlé mais on n'apprend plus dans nos sociétés à ces jeunes là à gérer justement ces frustrations c'est le principe même comment dire grandir c'est apprendre à gérer ces frustrations aujourd'hui on a l'impression que dès qu'il y a la moindre difficulté dès qu'il y a le moindre effort à faire d'ailleurs il y a une question que je voulais vous poser tout à l'heure et j'y repense maintenant on a l'impression que chez les jeunes aujourd'hui réfléchir c'est une souffrance alors travailler c'est une souffrance ça me rappelle je suis un grand amateur de Franquin Gaston vous voyez il y a une planche de Gaston comme ça où Gaston éternue puis une fois deux fois trois fois et ils s'aperçoivent et on s'en aperçoit rétrospectivement qu'il éternue chaque fois qu'il entend le mot effort il a une allergie au mot effort ah c'est le pollen alors chez Franquin c'était drôle actuellement c'est devenu un fait de société l'idée même de de travailler de vraiment travailler il y a un truc très simple je ne sais pas si vous n'avez pas d'enfant vous même quand l'enfant rentre en école posez lui la question qu'est-ce que tu as fait à l'école aujourd'hui rien et neuf fois sur dix il va vous dire rien et neuf fois sur dix ça va être vrai c'est-à-dire il n'a rien fait qu'il arrive à mettre en mémoire en fait tiens vous vous rendez compte par exemple il y a un article qui est apparu dans le parisien citant mon ancien lycée le lycée tiers de Marseille comme le meilleur collège de France bon mais parce que on met sans cesse l'enfant au travail parce qu'on leur donne des devoirs surveillés en plus le samedi matin le mercredi après-midi etc on les fait transpirer voilà et ils ressortent de là absolument lessivés et de surcroît alors les portables sont interdits dans l'enceinte du du lycée si on en chope avec un portable le portable est confisqué et rendu à ses parents sur convocation vous avez des tas d'établissements dans lesquels au contraire vous avez des pédagogues qui disent non on va leur apprendre à travailler avec un portable c'est ça il le triture pas assez souvent comme ça j'ai l'impression même que c'est vous savez c'est pas la peine d'aller chercher très loin la symbolique vous avez le type qui est sur son canapé en train de triturer sa télécommande et puis quand il est dans la rue il triture son portable qu'est-ce qu'il est en train de toucher exactement vous voyez d'un point de vue freudien on se dit lui-même il est en phase masturbatoire adolescente permanente c'est exactement ça on fait effectivement de très bons consommateurs avec ça parce qu'il n'y a rien de plus consommateur qu'un ado au fond on le met en situation de désir en permanence on lui dit zap va d'un truc à l'autre là comme ça comment tu n'as pas encore un écran avec c'est-à-dire qu'il est en permanence projeté à l'extérieur et il a désappris à trouver en lui les ressources il y a un très bel article de Umberto Eco qui par ailleurs était un pur génie de la sémiologie dans lequel il dit voilà ça va être Noël et je vais laisser ta mère s'adresse à son fils en disant qu'il y a deux ans je vais laisser ta mère acheter des cadeaux parce que moi deux ans je ne sais pas faire je vais attendre que tu aies 5-6 ans et alors je t'offrirai point de suspension à la ligne et là il fait une énumération immense de jouets guerriers des carabines des arcs des flèches comment vous un intellectuel vous offrez des jouets guerriers à votre enfant et oui parce que le jouet guerrier ce n'est pas un jeu c'est le départ d'un jeu mais avec ce fusil je t'apprendrai sur qui tirer pas sur les indiens mais sur l'abominable général Custer pas sur vous voyez et actuellement on leur fournit des jeux clé en main en cas de sorte depuis le tout petit âge depuis qu'ils ont 2-3 ans ils ont des claviers et c'est encore bien lors de l'interview d'Annalise du Kanda elle nous a appris en fait qu'il existait maintenant un kit influences oui voilà il n'y a pas de raison prend modèle sur les crétines de Youtube je ne sais pas moi j'ai appris à jouer avec des bouts de bois dont on décidait arbitrairement qu'ils étaient un fusil un pistolet une épée c'est un instrument multivariable de la même manière je suis tout à fait partisan des poupées pour les petites filles ou pour les petits garçons ça m'en fout pas mal parce que la poupée c'est le départ d'un jeu c'est à dire vous décidez vous de faire avec votre poupée ce que vous voulez de l'habiller de la déshabiller de la démembrer de lui arracher la tête de lui couper les cheveux etc voilà et mais c'est vous qui l'inventez le jeu si on vous dit tout depuis le départ ça ne présente absolument aucun intérêt c'est ce qui fait c'est la limite de tous les jeux électroniques etc vous avez des scénarios magnifiquement faits etc ou votre intervention en plus ça c'est terrible parce que vous mourrez dans un jeu vous pouvez mourir autant de fois que vous voulez c'est impunément puisque vous repartez au départ il y a quelques années il y a un gosse comme ça qui a tué son père au pistolet il y avait des armes chez eux il a expliqué qu'il avait été très étonné parce que son père ne s'était pas relevé parce qu'il pensait qu'il était dans un jeu en quelque sorte et que quand on tirait une balle sur quelqu'un ce n'était pas vrai ben oui du 11.43 à 3 mètres de distance il est mort le père voilà il ne s'est pas relevé mais cet effet de déréalisation en quelque sorte est en train de se manifester de tous les côtés mais ça fait la joie des marchands ça c'est sûr or comme ce sont les marchands qui règlent en quelque sorte non seulement les marchés mais les contextes politiques on n'est pas prêts d'en sortir vous avez vu des élèves transgenres dans non jamais vous en pensez quoi j'en ai vu j'ai vu des élèves garçons qui se maquillaient qui jouaient à la fille etc et qui vous disaient je suis homo bon pourquoi pas j'ai vu des filles qui au contraire jouaient à à la sur lesbienne vous savez cheveux courts physique le camionneur bon je suis gouine oui très bien franchement moi aussi d'ailleurs et mais j'ai jamais eu jamais vu quoi que ce soit du style non non je vous assure je suis un homme au fond de moi etc je rappelle que la phrase de Beauvoir on ne naît pas femme on le devient quand on regarde la phrase suivante elle explique que nous sommes tous mâles ou femelles et qu'il y a une différence entre être femelle et être femme que femme correspond à une aura sociologique en quelque sorte mais que femelle c'est la réalité biologique voilà vous êtes un homme moi aussi et puis c'est comme ça voilà nous ne porterons jamais d'enfant d'ailleurs on ne peut pas il nous manque on va y arriver à greffer l'utérus il nous manque une côte mon cher il manque une côte ben on l'enlèvera non je rappelle les femmes ont une paire de côtes de plus que nous ah il faudra rajouter une il va falloir en greffer une si vous retrouvez enceint combien ça pèse un bébé au neuvième mois dans le ventre de sa mère le bébé plus le reste ça fait bien 10 kilos je pense ça fait 10 kilos c'est à dire le poids d'un pack déviant à toute la journée c'est dur dont on parlait tout à l'heure toute la journée ça finit par être extrêmement fatigant alors imaginez le pack d'un poids déviant moins une paire de côtes flottantes sur laquelle s'accrochent les muscles vous avez une éventration à tous les coups voilà on n'est pas fait pour oui je sais voilà c'est comme ça le reste c'est de l'illusionnisme walk ou quoi que ce soit moi je vois cette espèce de petit con de Radcliffe disant ah oui c'est très mal ce qu'a dit J.K. Rowling à propos du fait que nous sommes nous sommes femmes ou hommes et pas du tout moi je suis pour l'étrange genre etc il lui doit tout à J.K. Rowling sans elle il n'existe pas Daniel Radcliffe mais elle a dit des choses de bon sens enfin je veux dire voilà une femme est une personne qui a ses règles et pas nous nous on se rase alors je ne sais pas si je préférerais avoir des règles tous les mois ou me raser tous les jours enfin vous voyez c'est encore ça dépend de l'appréciation de la charge en quelque sorte mais non je n'ai pas eu d'élève qui m'ait fait de scène là-dessus j'ai eu quelques-uns Jean Valenka très précis j'avais compris qu'il était homosexuel et je lui ai c'est un maghrébin marseillais et je lui ai dit je lui ai dit je lui ai dit il ne faut pas éviter de trop l'afficher il m'a dit ça se voit monsieur il était extrêmement inquiet parce qu'il avait peur que ça se voit dans son quartier et qu'il soit l'objet de non pas d'exprimation mais de violence vu que c'est bien connu chez les arabes il n'y a pas de mot tout ça ça nous pousse à quoi en fait est-ce qu'en définitive on en a parlé c'est pour nous nous faire plus consommer et nous faire croire à l'illusion qu'on peut être calife à la place du calife je pense que c'est relié pareil on fait du marxisme de base c'est relié à la nécessité de consommer et de renouveler la consommation c'est ça le néolibéralisme c'est le moment où on renouvelle la consommation parce que ce n'est pas l'objet que l'on consomme qui est le véritable sujet de cette économie ce sont les bénéfices que l'on enclenche et avec lesquels on fabrique de l'argent c'est la différence par rapport au capitalisme traditionnel en quelque sorte où on fabriquait des produits pour vendre les produits là on fabrique des produits pour en tirer des sommes que l'on va faire jouer et c'est ça le véritable intérêt il est évident que si vous vendez des produits qui sont trop pérennes en quelque sorte vous n'avez pas un mouvement de capitaux suffisant pour générer des super profits ça tient une balle dans le pied bon ça d'un côté alors le problème c'est qu'il y a des pays qui fonctionnent pas du tout comme ça et très souvent quand je vois certaines manifestations WOC LGBT etc je me dis qu'en penseraient les chinois qui ne laissent pas du tout s'exprimer ce genre de choses mais qui sont à la conquête du monde qui sont achetés des segments entiers de l'Afrique qui sont achetés d'ailleurs des segments entiers de l'Europe je rappelle il y a un certain nombre de grands domaines viticoles français qui sont maintenant sous contrôle chinois qu'en penserait tous les pays finalement extensionnistes Vietnam par exemple Vietnam travaille mais travaille avec l'idée qu'ils sont devenus je sais pas les deuxièmes producteurs mondiaux de café les deuxièmes producteurs mondiaux de thé etc on s'y attend pas mais ils bossent sans arrêt dès qu'ils ont 100 mètres carrés ils plantent du riz c'est une industrie de ils travaillent d'une façon incroyable ils ont gagné la guerre contre les américains parce qu'ils bossaient et contre les français vous savez Dien Bien Phu on s'est installé dans la cuvette parce que les généraux français ont dit jamais ils ne pourront installer de canons sur les cimes autour de la cuvette et bien ils ont amené les canons en vélo sur la piste au Kimi voilà forcément en sachant ça on savait qu'ils allaient flanquer la raclée aux américains parce que tout dépendait en quelque sorte de la capacité de travail c'est à dire étymologiquement de la capacité de souffrance c'est ça trapalium en latin c'est une méthode de torture pour ça que les salles d'accouchement s'appellent les salles de travail en France la capacité de travail de souffrance qu'ont certaines nations actuellement face à un pays comme la France et qui est en déliquescence accentuée et rapide comment vous voyez l'avenir de l'éducation en France pour le moment on va suivre le même principe c'est à dire qu'on a un système qui fonctionne merveilleusement bien pour 10% de la population qui sont en fait les fils et filles d'eux la plupart du temps et qui au fond fonctionnent très bien pour les 90% auxquels on ne donne aucun autre désir que le désir de consommer et qui n'ont même pas la structuration mentale suffisante pour être critiques vis-à-vis de ce désir de consommer et qui sont même dans la certitude que ce qu'ils pensent est merveilleux beau intéressant et que tout le monde s'intéresse à eux en fait ils sont dans un conformisme accablant sortez dans la rue vous voyez toutes les filles actuellement enfin toutes les filles un très grand nombre de filles ont les cheveux longs raides teints en noir séparés par une raie ici avec plein de seins et plein de fesses parce qu'elles se sont assimilées à Kim Kardashian et aux soeurs Kardashian de façon générale c'est à dire l'un des monuments mondiaux de la vulgarité plus il se croit libre et individuel et plus en ce fait ils sont conformes et conformistes donc l'enseignement tant que on ne reprend pas vraiment les choses à la base mais reprendre les choses à la base ça signifie c'est faire une révolution au sens pure du terme une vraie révolution politique qu'en fait certains pays enfin je veux dire le système par exemple pour l'apprentissage des maths on dit il faudrait utiliser la méthode de Singapour Singapour a un système télagogique de pointe ils sont tout à fait ils caracolent en tête de tous les classements internationaux bon mais nous en sommes très loin je veux dire il est évident qu'à partir du moment on s'est intéressé au bonheur des élèves au bonheur immédiat des élèves alors que jusque là on s'est intéressé au bonheur différé des élèves travaille souffre pour le moment plus tard tu auras une bonne situation un boulot tu pourras faire ce que tu veux etc maintenant c'est surtout ne les brusquons pas moins on les brusque au départ et plus ils seront anéantis à l'arrivée face à de tels constats quel conseil on pourrait donner aux parents en fait pour arriver à gérer un peu tout ça parce que c'est difficile il faudrait déjà que les parents le veuillent mais même en le voulant il va falloir être clair par exemple je suis un grand partisan des devoirs surveillés surtout que les devoirs à la maison maintenant ne signifie plus rien chap GPT a rebattu les cartes bon les devoirs surveillés c'est une chose mais les devoirs surveillés c'est le samedi matin quand vous dites aux parents il va y avoir des devoirs surveillés le samedi matin vous avez des levées de boucliers du style ah non il faut qu'on parte en week-end et voilà alors très bien ne faites pas d'enfants si vous êtes sur ces bases là ne faites pas d'enfants parce que vous allez mal les faire en quelque sorte mais ça c'est un discours qui ne passe pas il n'y a pas de problème d'où ma proposition le paletier Saint-Fargeau on le rend à 3 ans on le rend à 18 vous voyez mais on me dit immédiatement oui mais c'est maximaliste c'est pas réaliste etc non si les gens font des enfants ça correspond à des des devoirs particuliers ce devoir c'est de les élever les élever au sens propre pas de se contenter de les nourrir etc mais de leur dire voilà il faut faire ça 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 et ça c'est à dire de vous savez on dit maintenant professeur des écoles on dit plus instituteur instituteur c'est la racine latine c'est faire tenir droit l'instituteur c'est celui qui passait dans les rangs et qui vous mettait les mains sur un zomopla derrière tient-toi droit voilà c'est le tuteur de la plante maintenant on laisse des enfants sauvages se développer de tous les côtés on les voit assez la rue entière est pleine d'enfants sauvages le problème c'est que ils vont rester enfants très longtemps mais ça je pense que c'est vraiment très pensé plus ils sont enfants et plus ils consommeront longtemps des produits sans aucun intérêt on les laisse à dos le plus longtemps possible voilà d'où le fait qu'on a inventé des mots comme adolescent c'est à dire que en gros l'adolescence ça s'est terminé vers 18 ans maintenant ça s'est terminé à 30 avec le côté un peu cool ouais je suis adolescent mais je suis cool tu peux discuter et avec des trucs du style ça c'est marrant il y a eu des discours de la réforme des retraites du style ah oui mais moi je ne veux pas passer ma vie à travailler pour un peu je prendrai ma retraite volontiers à 25 ans puis je travaillerai éventuellement plus tard je connais bien donc le domaine de la restauration il y a des difficultés de recrutement absolument terrifiantes parce que ils disent mais je ne veux pas travailler après 19 heures si vous travaillez dans un resto mais pas après 19 heures vous travaillez quand vous voyez bon parce qu'ils finissent à une heure du matin voilà c'est comme ça et on est à côté d'une caserne ici les officiers me disant il y a des types qu'on avait mis de garde et qui sont partis parce qu'ils estimaient qu'ils avaient fait plus de 35 heures dans la semaine et qui se retrouvent au chnouf et qui ne comprennent pas pourquoi voilà à côté de ça on vous montre comment fonctionne la légion étrangère où ils en bavent un peu ils travaillent mais il y a des résultats il ne faut pas s'étonner non plus ça ne concerne cette pratique ne concerne véritablement que les enfants des classes les plus défavorisés c'est à dire que ce sont ceux que l'on maintient dans un état de prédéliquescence en quelque sorte et de sorte qu'ils ne seront jamais dangereux jamais ils casseront une vitrine de temps en temps etc mais ça ne sera jamais organisé parce qu'ils sont incapables de penser autrement que dans leur servitude volontaire on va manger on va les manger ces boulettes on va les manger ces boulettes les boulettes c'est pour ce soir c'est très long à faire on sera là jusqu'à ce soir non je rigole c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501